Musique Cette vidéo est sponsorisée par Allscare Bon bref on va pas parler de la sponso Scooby-Doo ça venait de quoi ? En fait c'est... Moi personnellement Cet épisode m'est venu de J'sais pas un énorme fan de Scooby-Doo En vrai j'ai pas tant regardé que ça Scooby-Doo Ça passait dans Une émission qui s'appelait Anna Barbara Dangdong Quand j'étais ado Dont j'ai redécouvert le générique j'avais complètement oublié ça Mais ça m'a fait un tic de mémoire En revoyant la vidéo Mais sinon moi Scooby-Doo la série des années 70 J'ai pas trop regardé je trouvais ça un petit peu Ringardos j'ai même pas vu les films Les films Scooby-Doo en 3D j'ai même pas vu les extraits que j'ai vu Ça m'a horrifié donc j'ai pas du tout envie de les voir Mais par contre quand j'ai vu Le générique de quoi de neuf Scooby-Doo J'aime trop ce générique j'aime Trop sa vibe J'aime trop la vibe de Scooby-Doo De ce générique un peu En mode rock début 2000 machin etc Et ça m'a vraiment beaucoup donné envie De faire un épisode Scooby-Doo D'autant plus que Quand on avait Quand j'avais évoqué ça Où je disais j'aimerais bien faire ça machin etc Et bien il y avait des gens Qui étaient sur le stream Qui étaient sur le stream Parce que j'en avais parlé en stream Il y avait des gens qui étaient présents sur le chat A ce moment là qui étaient venus me voir Après le stream En me disant ouais voilà regarde j'ai fait ça J'ai fait ça en 3 minutes Et il m'avait envoyé une vidéo de démo De lui qui était sur son canapé Et qui jetait une croquette à un Scooby-Doo Qui l'a attrapé et qui l'a gobé derrière Et quand on a vu ça on s'est dit Putain on peut faire un épisode Scooby-Doo Parce qu'évidemment il y avait cette difficulté numéro 1 C'était de on fait quoi avec le chien ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un épisode ? Alors il y a eu plusieurs Il y a eu plusieurs pistes de réflexion pour le chien Il y a eu est-ce qu'on le fait tout en animation ? Est-ce qu'on fait un délire où il est invisible Et tout le monde lui parle mais il est pas là ? Est-ce qu'on humanise Scooby-Doo pour en faire un personnage humain ? Mais là ça peut très vite être insultant Parce qu'il y a plein de gens qui disaient Ouais j'aurais trop aimé que ce soit Seb qui fasse Scooby-Doo Oui non mais Seb il a peut-être pas envie de faire le chien tu vois Donc à un moment donné un petit peu de respect quoi pour lui Une autre piste qui avait été évoquée C'était une piste de faire, de justifier Parce que ça marchait un petit peu avec Scooby-Doo and the Cybershaze Qui est le jeu principal de cette vidéo Il y a eu la piste de faire un Scooby-Doo en 3D dégueulasse Vous savez un petit peu à la manière des animations Ces animations un peu suédées C'est sale Scar ! Brother ! Help me ! Voilà Long live the King En fait il y a eu Il y a eu cette piste qui a été évoquée aussi de faire un Scooby-Doo comme ça Le truc c'est que ça en fait ça aurait été rigolo quelques minutes et puis après en fait ça aurait t'aurait soufflé Donc finalement le meilleur Donc on était parti Est-ce que le genre Scooby-Doo se fait enlever Du coup ça explique pourquoi il est pas là Mais tout ça ça sentait un petit peu Tout ça ça sentait un petit peu le cheap en fait Donc on est parti sur le principe de Et bien d'avoir un vrai Scooby-Doo C'est ça ça faisait trop cache misère C'est un truc qu'on fait tout le temps dans les JDG Le truc de dire En fait Scooby-Doo il est en 3D dégueulasse En fait il est tout le temps hors champ Parce que c'est la technique du hors champ MDR Et ok c'est rigolo un moment Mais tu sais quand t'es tout le temps en train de justifier en mode wink wink clin d'oeil T'imagines Scooby-Doo il est en 3D moche T'imagines en fait il est tout le temps hors champ et on le voit jamais Au bout d'un moment ça fait juste Y'a un moment donné faire la blague d'un truc qu'un truc est cheap Pour désamorcer le fait que c'est cheap Oui mais ça reste cheap quand même Y'a un moment donné trop de méta C'est trop quoi Après on a eu aussi les pistes de réflexion Quand on était à l'écriture de Est-ce que on fait réellement Un épisode de Scooby-Doo Ou est-ce qu'on fait un épisode de Scooby-Doo En donnant d'autres D'autres caractéristiques D'autres caractéristiques Au personnage Donc ça je vais en parler aussi Parce que y'a eu ça Y'a eu ça dans une première version de l'écriture Ça a disparu Mais c'est un petit peu resté Je vais vous expliquer un petit peu Quand on sera dans la mise en scène Y'a eu aussi la piste de Est-ce qu'on fait un truc un peu plus à la Entre guillemets Edward C'est à dire de Que ça soit pas Genre Fred Samy Scooby Etc Mais que ça soit Nous C'est à dire Fred et Seb Mais Qui vivons des aventures à Scooby-Doo Mais qui ne sommes pas les personnages de Scooby-Doo On y avait pensé Mais En même temps on s'est dit Ah ça serait un petit peu dommage Et en fait ça serait un petit peu gâché quand même Puisque Bah c'est un épisode de Scooby-Doo On en fera peut-être qu'un Donc si jamais on veut s'amuser Et si jamais on veut faire vraiment une délire Et une mise en scène à la Scooby-Doo Bah c'est maintenant ou jamais Donc C'est pareil ça nous a ramené de nouveau vers le Vers le principe De faire De faire une De faire un épisode Scooby-Doo Où on incarne les personnages de Scooby-Doo Y'a eu quoi ensuite Enfin y'a eu plusieurs pistes L'épisode a été Dur A été assez dur en fait Il a été très très long déjà très très long à faire Parce qu'il y a eu énormément de post-prod Parce qu'il y a un chien en 3D littéralement Donc C'est vraiment très très dur à faire Parce qu'en plus animer un chien C'est Je pense animer C'est plus dur peut-être A animer qu'un être humain Parce qu'il y a beaucoup d'animations En fait on trouve beaucoup de rigs De gens qui courent De gens qui font des actions Et même Si jamais on avait voulu Faire un être humain Bah à ce moment-là On peut s'enfiler On peut bricoler un truc Avec une espèce de tenue De tracker 3D Pour faire ça Mais faire ça sur un animal C'est beaucoup plus difficile Un animal qui court C'est difficile Et un animal de fiction Qui court Parce que Scooby Il ne court pas comme Il ne court pas comme un être humain Scooby quand il court Il fait ça quoi Il nage en fait C'est pareil Ça a été dur pour ça Ça a été extrêmement cher Parce qu'on est allé tourner A l'autre bout de la France On avait déjà C'est le tournage Qui nous a demandé Le plus de frais En fait Parce qu'on est allé tourner Dans le Jura Parce qu'on est allé tourner Au magasin du jouet Sachant qu'eux aussi A la base Alors je vous raconte Tous les trucs qui sont en écriture D'abord Sachant que aussi à la base Il y avait Tout ce La première version en fait Quand on a commencé à réfléchir Sur les épisodes de Scooby-Doo On a commencé en regardant Beaucoup d'épisodes de Scooby-Doo Et en dressant Les En dressant les trucs Un petit peu Les clichés Qu'on retrouve dans un épisode De Scooby-Doo habituellement Et la difficulté C'est que Beaucoup Des clichés Des clichés Ont déjà été Faits plusieurs fois Et ont déjà été Très très parodiés C'est exactement comme Quand tu fais une parodie de Zelda Tu peux pas Faire Nous on l'a fait Et c'est pour ça que l'épisode Il a peut-être pas beaucoup plu Mais quand tu fais une parodie de Zelda C'est interdit de faire une blague Sur Link Qui fait des pots Qui casse des pots Ou qui fait Non c'est bon Ca a été fait mille fois Ca suffit tu vois Bah Scooby-Doo Y'a aussi ce genre de truc Genre Euh T'imagines Sammy prendre de la drogue Pfff C'est bon pitié Tous les gens qui ont parodié Mais tous Tous les gens qui ont parodié Scooby-Doo Et même On fait une blague dessus dans l'épisode Mais tous les gens qui ont parodié Scooby-Doo Ils font ce truc sur Sur Sammy qui prend de la drogue C'est même un truc C'est même devenu Un truc Des jeux en fait Une parodie des jeux Des films Je veux dire Parce que même dans les films Euh Même dans les jeux D'ailleurs Y'a un jeu sur Nintendo DS Où Sammy Il doit retrouver un personnage Tu sais pas pourquoi Il fait une fixation Sur retrouver un personnage Qui s'appelle Marie-Jeanne La Marie-Jeanne Vous savez ce que c'est C'est de la drogue Donc même dans les jeux Il se moque de ça De là là Sammy Il prend de la drogue Et Sammy Il a pas Tout le monde le dépeint Comme un stoner Alors que Alors que déjà C'est pas forcément vrai en fait Mais euh Surtout c'est bon Ça a été fait mille fois quoi Donc C'est pour ça que Sammy On était en mode Qu'est-ce qu'on fait avec ce personnage Qu'est-ce qu'on peut pas On va en faire encore un mec Qui fume des loinges En mode genre Ti-même je suis Sammy Scooby J'entends mon chien parler Parce que je suis complètement drogué Je fume des loinges Ah c'est bon quoi La pitié Donc voilà Ça c'était les grosses difficultés Et euh... On est très vite arrivé sur le stade de euh... C'est pour ça qu'en fait Quand l'épisode est sorti Non on l'aimait pas forcément Parce qu'on se pensait Que les gens l'aimerait pas Mais euh... On était un peu limités par ce qu'on pouvait faire avec les personnages En fait Je vais vous... Je vais vous... On va commencer l'épisode Et je vais vous raconter au fur et à mesure Donc avec un début qui fait évidemment penser aux épisodes de Scooby-Doo des années euh... Des années euh... Soixante-dix Euh... Puisque c'était l'esthétique globale Mais en même temps moi j'ai quand même forcé Parce que je voulais placer le générique euh... Je voulais absolument placer le générique de Scooby euh... De la série de 2002 à la fin Et euh... Bon évidemment Bob J'ai pensé instantanément pour moi Quand on a pensé à faire une vidéo Scooby-Doo J'ai fait Non mais c'est Bob Il faut Bob en Samy C'est obligé parce que Bob il fait tout le temps la voix de Samy Euh... Donc il faut savoir que Bob pendant le tournage à chaque fois Parce qu'il mélange... Il avait tendance à mélanger la voix de Samy Et la voix de Billy Vous savez c'est la voix de Billy C'est qu'il fait euh... Quand il fait ses parodies Donc à chaque fois Il est à chaque... Avant chaque prise Il se répétait une phrase C'est exactement comme ce que faisait Seb dans la vidéo Warcraft Ou euh... Ou euh... Avant chaque prise Il faisait une grosse voix de nain Il prenait une voix de nain Qu'il avait entendu euh... Euh... Pour se remettre dans le personnage Et Bob avant chaque prise Ben pareil Il se... Il répétait euh... Alors je crois que c'est il faisait euh... Je suis un idiot Je suis un idiot Je suis un imbécile Enfin voilà Avec une voix de Samy Pour ne pas faire une voix qui soit trop Billy Mais plus proche de Samy Parce que c'est la voix Une voix qui... C'est deux voix qui sont légèrement différentes Bref Et bien les amis Qui aurait pu croire ? Le van en 3D Alors il faut savoir que euh... À la base Le van On a pris le van Ca c'est la version du... Le van version film Mais on avait trouvé Vraiment euh... Le van version dessin animé Euh... On l'avait trouvé Il était quelque part dans les landes Si je dis pas de bêtises Il était pas très loin de la mer On a négocié pendant près de 15 jours Pour le faire venir Pour vraiment qu'on ait le van en physique Et le... Le van euh... Cette espèce de... De Ford Alors attendez Je vais vous la retrouver Ca... Ca pour le coup Ca c'est vraiment Le van du dessin animé C'est le même Avec la grosse roue devant euh... La grosse roue devant euh... Le machin Et le mec la repeint en mystery machine C'est euh... Je sais plus comment ça s'appelle C'est une... Une vieille... Une vieille Volkswagen Euh... Du coup on avait négocié Pour le faire... Pour essayer de le faire venir sur Fougère Sauf que euh... Euh... Ben... Le van n'était pas... N'avait pas le contrôle technique Donc il pouvait pas rouler Donc si on devait l'amener Il fallait le mettre sur un camion Et faire venir le van en camion Parce que le van lui-même N'avait pas le droit de rouler Ca veut dire qu'on pouvait même pas nous Le faire rouler Bon après euh... En vrai moi j'étais en mode J'ai dit à Panda Bon on s'en fout euh... Oui il a pas le contrôle technique Mais ça l'empêche pas de rouler C'est juste qu'on a pas le droit Il faut pas se faire choper c'est tout Franchement on bat les couilles Mais du coup On a négocié pour le faire Mais au début les gens disaient oui Puis finalement ils ont dit Ah on veut du pognon Nous on a dit ok d'accord Pas de problème on vous paye Zéro soucis Euh... Sauf que... Ca a commencé à sortir des bails du genre Euh... Alors je vais pas rentrer dans les détails Mais c'était oui parce qu'en fait euh... 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 Le propriétaire du van là il est euh... Il fait le tour du monde sur son... Sur son voilier Euh... Il a besoin d'argent Euh... Parce que... Je sais pas quoi il a cassé son mât en Thaïlande Euh... Et on était en mode genre Oh la 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 Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Et ça commençait à demander de plus en plus de pognon Et on était en mode genre Ouais 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 bon Allez hein euh... Euh... On va prendre celui du film Du coup on est parti sur euh... Sur ce... Sur cette version du film Euh... Pourquoi ? Parce que cette version du film On pouvait la voir Ce qui nous a emmené C'est un de nos derniers... Un de nos derniers tournages Où on est allé à Paris Euh... Pour filmer dans les locaux de... Dans les locaux de... Dans les locaux de Movie Car Central Euh... Qui loue plein de véhicules comme ça de cinéma Et qui avait la Mystery Machine Donc c'est pour ça qu'on a pris La version du film Parce qu'on pouvait ensuite la voir en vrai du coup Mais ça c'est de la 3D Ça pour le coup c'est de la 3D C'est Karim qui l'a fait On va croire que le mystérieux Fantôme Vert Était en réalité le patron du parc d'attractions Qui voulait faire fermer l'endroit Pour construire un parking par dessus Ha 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 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Et du coup les amis Où est ce qu'on va maintenant ? Mon oncle est propriétaire d'un musée Dans une petite ville pas loin d'ici Un peu de culture fera le plus grand bien A vos cerveau limités Alors, là, je vais faire un petit arrêt, parce que typiquement, on voit la manière dont je regarde Daphne. Là, je vais faire un arrêt sur l'image, parce que je la défigure un petit peu. Les personnages, on en a refait, finalement, c'est les personnages du dessin animé. C'est pour ça que cette vidéo est assez particulière dans les JDG, parce que l'humour est assez... On le remarque, l'humour est assez... Il est assez... Pas de basse qualité, mais disons qu'il est sage. On va dire qu'il est sage, il n'est pas spécialement grinçant. Non, non, il est plutôt sage. Parce que, justement, on a voulu coller avec cette ambiance très naïve des dessins animés de Scooby-Doo. En vrai, quand tu regardes les dessins animés de Scooby-Doo, c'est très, très naïf, tu vois. Et c'est aussi difficile pour nous à faire, parce que les dessins animés de Scooby-Doo, c'est beaucoup de slapstick. En vrai, l'humour des Scooby-Doo, ça repose beaucoup sur Sammy et Scooby qui font des trucs rigolos. Et ça, ça marche bien en dessin animé, parce que les personnages peuvent faire des trucs rigolos, tu vois. Mais avec des vrais acteurs, des vrais personnages IRL, c'est plus difficile. Alors, le caractère de Sammy et de Scooby n'a pas du tout changé. C'est vraiment les personnages du dessin animé. Les trois autres personnages, en revanche, Daphné, d'ailleurs, on avait une Daphné qui était physiquement... Enfin, c'était une copie de Vera, c'était incroyable. Quand elle a mis ses lunettes et quand elle a mis le truc, on était en mode, on ne peut pas faire mieux. C'est vraiment, je trouve que Vera, vous savez que Vera dans le dessin animé, elle a vraiment un visage très, très rond. Et pour moi, notre Vera, c'est pareil. C'est le dessin animé qui a pris vie, quoi, en fait. Donc, voilà. Et sinon, pour la... Alors, évidemment, d'ailleurs, on est sur fond... Sachez qu'on est sur fond vert. Et que la chemise de Bob, elle n'est pas... Là, elle est bleue, en fait. Du coup, c'est ça. Cette scène, il a fait un t-shirt bleu sur fond vert. Et ensuite, en post-prod, on a changé le vert en bleu. Bref, voilà. Sachez aussi que pour les scènes avec Scooby, en fait, à chaque fois... Évidemment, il n'était pas présent. Donc, quand on avait besoin de lui parler, on regardait à peu près dans la direction où il était censé se situer. Mais on avait quand même une tête en 3D de Scooby-Doo qu'on plaçait au début de chaque prise pour voir à peu près à quel endroit la tête et les yeux, surtout, devaient se situer. Et du coup, ça nous permettait aussi d'avoir un raccord lumière. Parce que ce truc qu'on ne voit pas forcément, c'est que Scooby, il est éclairé. Par exemple, là, on voit que la lumière, elle est sur notre joue droite. Eh bien, Scooby, sa lumière est aussi sur sa joue droite. Vous voyez bien que quand on regarde, il est plus à l'ombre à gauche et plus éclairé à droite. Donc, il a fallu gérer l'éclairage de Scooby-Doo sur tous les plans. Enfin, bref, vous avez compris. Et pour en revenir au caractère des personnages, en fait, dans la première version de l'écriture, ça a été beaucoup supprimé ensuite. Mais ce qu'on voulait faire, c'était qu'il y ait une espèce de tension, et on la sent encore un petit peu dans le script, qu'il y ait une espèce de tension, pas sexuelle, mais qu'il y ait une espèce de tension inamicale entre Fred et Daphné. Et en fait, les deux étaient censés s'envoyer des fions en permanence. Et vraiment, mais toujours en restant souriant et en restant dans le truc de c'est une série pour enfants, on s'amuse, c'est bon enfant. Et du coup, en fait, on devait comprendre, au fur et à mesure de la vidéo, on devait comprendre que Daphné et Fred se sont séparés, mais que ça s'est fait très récemment. Et du coup, à chaque fois, les personnages s'envoyaient des insultes comme ça. Par exemple, à un moment, il y a moi qui dit « Allez, séparons-nous pour trouver des indices ! » Et typiquement, je devais dire à Daphné « Tu sais comment on fait pour se séparer, n'est-ce pas, Daphné ? » Et en fait, c'était ça. Et Daphné, c'est pareil. Daphné, elle n'arrêtait pas d'être grinçante et d'insulter les gens. Alors, pourquoi on l'a enlevé ? C'est parce qu'au bout d'un moment, ça faisait lourd. Un petit peu, ça faisait... En fait, ça faisait un peu niqueur d'ambiance, disons. En fait, c'était rigolo. Les premières lignes, c'était rigolo. Et ensuite, on était en mode genre « Ouais, quand même, c'est... » En fait, ça faisait trop genre Daphné et Fred qui niquent l'ambiance tout le temps. Et ça marchait, mais pas dans le bon sens du terme. C'est difficile à décrire. Et quant à Vera, alors ça, c'est peut-être le truc qui est resté un petit peu. C'est que, en fait, l'idée de base, qui est restée pour le coup dans le script, c'est que c'est un peu Scooby-Doo épisode 7800. Donc, comme c'est Vera qui un peu trouve les solutions aux énigmes à chaque fois, eh bien, Vera, on l'avait fait vraiment en mode « Trash Girl ». Elle était censée être bourrée pendant tout l'épisode. Elle buvait tout ce qui passait. Elle fumait des ouinches. Vraiment, c'était Vera qui était vraiment la défoncée. Elle était complètement alcoolique. Mais le problème, c'est que là, on était... Pareil, c'était un peu chiant aussi. C'était trop monocaractériel et c'était pas très marrant. Du coup, on est revenu en arrière. Et il n'y a que cette scène du début où elle est restée un petit peu alcoolique. Et où il y a ce truc où elle est arrivée au début et elle résout instantanément l'énigme, en fait. Enfin, voilà. Et puis aussi, ça faisait trop... Ça faisait trop... C'était une opinion au Karim, je crois. C'est que ça faisait trop la Vera du nouveau dessin animé. C'était une Vera Trash, un petit peu. Tu sais, il y a ce truc un petit peu genre... Ah, là, tu prends des personnages qui sont un petit peu gentillés, un petit peu propres sur eux, un petit peu années 70, classique cartoon, et t'en fais des gros dégueulasses. Là, Daphné, t'en fais une chouin. Fred, t'en fais un connard. Fred, il filme des... Sammy, un drogué. Et Vera fait une connasse. C'était un petit peu trop genre... Oh là là, on trashise. En fait, c'est un truc qui est beaucoup trop fait, en fait. C'est ça, ça faisait trop Robot Chicken, exactement. Ouais, et puis de toute façon, nous n'irons pas plus loin, la Mystery Machine n'a plus d'essence. Ah bah si, tout va bien. On a encore un bidon d'essence à l'arrière. On avait un bidon d'essence. Si seulement le prix d'essence n'avait pas explosé, à cause des mesures. Et ça, c'est du gouvernement ! Alors, du coup, c'est le doubleur officiel de Scooby-Doo, qui double Scooby-Doo depuis 20 ans, je crois, maintenant. C'est aussi lui qui fait la voix de Sammy, d'ailleurs, en vrai. Donc c'est pour ça que quand on lui a demandé de nous doubler Scooby-Doo, il nous a dit, « Ah bah pourquoi je fais pas Sammy ? » « Moi, j'aimerais bien faire Sammy aussi. » Et on lui a dit, « Bah non, mais on a déjà quelqu'un, on a déjà notre acteur qui fait Sammy, qui se double lui-même, du coup. » C'est que c'était un petit peu difficile, parce que nous, quand on a écrit Scooby-Doo, on l'a écrit comme le Scooby-Doo des années 70. Typiquement, à la toute fin de la vidéo, vous savez, il fait un « Scooby-Doo-Bidoo ! » Sauf que dans les années 70, Scooby-Doo, il n'avait pas cette voix. Dans les années 70, Scooby-Doo, il avait plutôt une voix très, 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 très perché, très aiguë, et il faisait « Scooby-Doo-Bidoo ! » Et du coup, quand on lui a demandé de faire avec la voix du Scooby-Doo de 2002 le truc de Scooby-Doo des années 70, c'est vrai que c'était un petit peu difficile, parce qu'il était en mode, « Bah oui, mais moi, je ne l'ai jamais fait, en fait. » Parce que, ouais, ça se finit, en fait, les épisodes de Scooby-Doo en 2002 ne se finissent plus déjà par le « Scooby-Doo-Bidoo ! » Enfin, voilà. « Du calme ! » « Prends un Scooby-Squit ! » « Eh oui ! » « Un pas un Scooby-Squit ! » Alors, il y a eu ce truc, d'ailleurs, de « Est-ce que ça s'appelle Scooby-Squit ? » « Est-ce que c'est Scooby-Snack ? » « Est-ce que c'est... » Enfin, bref, ça change de nom. À toutes les séries, ça change de nom, en fait. Alors, ça aussi, il y a quelque chose à dire, là-dessus. « Prends un Scooby-Squit ! » Alors, évidemment, là, on n'avait pas le cadran de la voiture, il a été rajouté après. Là, en vrai, j'ai juste un... D'ailleurs, on le voit bien que je tourne le volant, il ne se passe rien à l'arrière. J'ai juste un volant qui tient juste avec une tige en fer, histoire qu'il ne se balade pas dans tous les sens. Alors, là aussi, il y a quelque chose à dire, c'est que cette voiture, ce camion, n'a pas de moteur. Et en fait, là, il y a des gens qui poussent derrière. Parce que, quand on est arrivé, en fait, quand on est arrivé pour tourner à Paris, pour tourner à Paris avec le Scooby-Van, ils nous ont dit, « Ah oui, mais il n'y a pas de moteur, en fait, dans le Scooby-Van. » Non, ce n'est même pas qu'il n'y a plus d'essence, c'est qu'il n'y a plus de moteur. C'était une épave. Le truc est une épave. D'ailleurs, à l'intérieur, c'est tout rouillé, c'est dégueulasse. Donc, ils ont plein, parce qu'ils ont plein de véhicules chez Movie Car Central. Mais celui-là ne doit plus être utilisé depuis un moment, je trouve. Donc, ouais. Du coup, on a fait plusieurs fois cette prise pour avoir le truc. Alors, le frein a marché, Dieu merci. Mais on a fait plusieurs fois cette prise pour avoir la roue qui s'arrête à peu près au bon endroit. Avec toujours, du coup, 4-5 personnes derrière qui poussaient à chaque prise. Voilà. Attendez une seconde. Et je trouve vraiment que notre Scooby est très bien réussi. Et alors, un petit détail aussi que vous ne voyez pas forcément, mais à chaque fois, d'ailleurs, oui, un détail sur tout l'épisode, sur toutes les mises en scène de l'épisode, c'est qu'il y a énormément de plans larges sur cet épisode, en fait. Il y a énormément de plans larges. Pourquoi ? Parce que, eh bien, dans la série Scooby-Doo, les personnages sont tout le temps en plan large. Donc, là, ce cadrage avec les 4 personnages plus le chien qui sont tous face à la caméra, là, c'est vraiment volontaire. Et c'est ça aussi qui a été une difficulté. C'est que nous, quand on filmait, très souvent, on se disait « Putain, c'est cheap quand même ! » Mais en même temps, c'est ça. C'est que quand tu regardes le dessin animé des années 70, les personnages, c'est tout le temps, parce que c'est pour faire des économies d'animation, les personnages, ils sont tout le temps tous debout en plan ultra large de la tête aux pieds. Et ils parlent en général comme ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être également en détail, mais chaque fois qu'on apparaît, vous allez le remarquer, je fais un peu d'autres épisodes, chaque fois qu'on apparaît à l'écran, eh bien, on a les poses du dessin animé. Vous allez remarquer que Bob a toujours les mains sur les hanches, Vera a toujours les bras derrière son dos, moi, j'ai toujours les bras croisés et Vera a toujours une pose avec les mains le long des hanches. On a fait attention à ce qu'à chaque fois qu'on est en position idole, c'est-à-dire en position on ne bouge plus, on a tout le temps les poses du dessin animé. Et les pieds aussi. Les fois où on verra les pieds, vous allez voir que les pieds, ils sont comme ça. On a fait exprès d'avoir les pieds en canard parce qu'ils avaient toujours les pieds comme ça dans le dessin animé. Oui, c'est très étrange. Ce musée a l'air fermé. Oui, c'est parce qu'on est dimanche. Ce n'est pas normal. Il doit y avoir un mystère là-dessous. Il est vain. Alors, sachant que tout ce tournage-là a été fait, du coup, sur le parking de Movie Care Central, à la base, normalement, on aurait dû le tourner sur leur parking. Pourquoi ? Parce qu'on voulait le tourner en extérieur. Sauf qu'on arrive, ils commencent à flotter, mais de tarer. Et c'est impossible de sortir la caméra. On aurait été trempés. Vraiment, c'était la grosse, grosse, grosse averse. Du coup, ça devait être, en fait, on devait être vraiment sur un parking et on devait être sous les lumières d'un éclairage public. Donc, c'est pour ça que ça a un peu changé les plans. Et c'est pour ça qu'il y a cet effet un petit peu bizarre, mais qui, finalement, ne se voit pas trop au montage. Cette heure-ci, c'est marqué. On voit le... C'est d'ailleurs ça aussi, pareil. C'est du faux. Le panneau a été rajouté en 3D. On a juste filmé le mur qui est derrière. Le mur sans rien. Et on a rajouté le panneau par-dessus. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire le vrai panneau. Oh, vous voulez dire qu'il y a des fantômes, des fantômes, des fantômes ! Alors, typiquement, là, vous voyez, pareil. Là, il y a un éclairage bleu pour simuler un peu, une espèce de nuit américaine qui vient de ce côté. Vous voyez que Bob, on sent qu'il a l'éclairage en face de lui. Du coup, au niveau des FX, ils ont mis un liseré bleu à l'arrière de la tête de Scooby-Doo pour qu'on voit qu'il est éclairé de la même façon, pour qu'il y ait créé une cohérence au niveau de l'éclairage. J'ai trouvé le gardien du musée. Monsieur, pourquoi votre musée, il est fermé ? Avec une grosse utilisation... Alors, c'est surtout... Bonjour Pranda, déjà. Avec une grosse utilisation des bruitages d'Anna Barbera, alors qu'on entend plus dans la scène de la course-poursuite, où vraiment, là, j'en ai mis des centaines, mais on essaye de mettre des... Tout ce qu'on entend en fond, c'est du Anna Barbera. Il y a des vieilles musiques d'Anna Barbera qu'on a réussies et qui ne sont pas copiarité. On est allé utiliser... Moi, j'ai utilisé aussi les bandes-sons du jeu, des jeux Scooby-Doo, des différents jeux sur PS2, PS3, etc., pour les musiques de fond. Et après, derrière, c'est des bruitages, donc voilà. Eh bien, parce qu'on est dimanche, qu'il est 23h, et tout est marqué sur le panneau, là. Hélas, non ! On ne risque pas d'ouvrir d'ici deux mois, ou ça à cause de la momie du musée ! Ok ! Bon, c'est vous qui voulez fermer votre musée pour faire construire un parking. Vous avez le contrat qui dépasse de votre... Donc voilà, en même temps, les Scooby-Doo, évidemment, pour les gens qui ont vu... Alors, je ne sais pas si ça a changé dans la série de 2002, mais dans la série des années 110, c'était tout le temps la même chose. Les gars, ils rencontrent deux personnages dans la vidéo. Tu sais que forcément, le méchant, ça va être le vieux monsieur blanc un peu riche. C'est tout le temps ça, les Scooby-Doo, bref. Donc, évidemment, là, c'est pour ça qu'on était partis sur cette vanne d'une espèce de verra blasée qui n'en peut plus. Chaque fois, elle arrive sur l'énigme, elle fait bon, allez, vas-y, j'ai plus envie d'être là. Alors, le coup, pap, c'est toi. T'as fait ça, machin, etc. Allez, puis... Vous avez une bandelette blanche accrochée à votre chaussure et cette momie n'est pas une momie. C'est AHL. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me ramener à la maison ? Alors, le vrai AHL, du coup, dont les initiales, c'est... Qui était le... Alors, je sais plus c'était quoi son poste, mais c'était un très vieux monsieur... De ancienneté, pas vieux. Je me permettrais pas. Mais c'est un ancien de Console Plus, je veux dire. Donc, c'est Alain Higlacourt, exactement. C'était le directeur de... Alors, je sais plus si c'était le directeur ou le rédacteur en chef de Console Plus et de Joystick, qui étaient des... C'était des... C'était des monstres du jeu vidéo dans les années 90. Tous les gens de mon âge avaient acheté Console Plus et Joystick. Et du coup, il est venu de manière très gentille. Il habitait quand même à une heure de route. Il est venu de manière très gentille pour cette blague où on le traite de momie, littéralement. Donc, il a attendu pendant une heure et demie qu'on puisse commencer à tourner pour se faire insulter avant de repartir. Il est adorable. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment une crème. Donc, très content... Très content de l'avoir eu à HL. Vous pouvez le voir encore régulièrement. Il apparaît des fois sur les vidéos de Julien Chies ou des fois il apparaît dans des vidéos à lui où il donne son avis sur... Parce qu'il continue à être dans le jeu vidéo encore. Voilà ! La police est déjà là pour vous arrêter. Bonne soirée ! Est-ce qu'on... Et là, également, quelque chose à dire. Alors... Voilà ! La police est déjà là pour vous arrêter. Bonne soirée ! Alors là, donc, c'est un... C'est un mec... Bon, je crois que c'était... Il me semble que c'était même un vrai policier, d'ailleurs, qui était venu. Bonne soirée ! Et là... Qu'on voit passer à toute vitesse. Pour les gens qui connaissent... Pour les gens qui suivent, du coup, les vidéos Edouard de Edouard, eh bien, c'est M. Pichon qu'on voit flou au premier plan. Le seul truc, c'est que... C'est que... On pensait la voix en plus large, mais pour des raisons de raccord, parce que la voix... Au niveau de la voix de Vera, ça allait pas. On a dû zoomer un petit peu. Et donc, eh bien, cette masse floue qu'on voit apparaître en premier plan, c'est l'acteur de M. Pichon chez Edouard, qui est aussi... Qui est aussi... Qui joue aussi dans des films, qui joue aussi, notamment, beaucoup dans Groland, que vous connaissez forcément. Du coup, si vous regardez Groland, vous l'avez forcément vu au moins une fois, et on le voit apparaître en flou au premier plan. Est-ce qu'on peut partir maintenant ? Je commence à dessouler. On lui a demandé, du coup, de faire cette voix, parce que c'est la voix... C'était une voix qui ressemblait à la voix de Vera dans le Scooby-Doo des années 70. Pareil, honnêtement, j'ai plus le souvenir de à quoi ressemble la voix de Vera dans les nouvelles adaptations, mais elle avait une voix un petit peu naziarde et un petit peu énervante, comme ça, qui ressemble beaucoup, c'est vrai, on m'a fait la réflexion plusieurs fois, et même nous, on s'en était rendu compte au niveau du tournage, ça ressemble beaucoup à la voix de Janine dans Ghostbusters, la secrétaire. On a eu peur au début, on s'est dit, ah putain, en fait, c'est toujours pareil, parce qu'on s'est dit, bah, c'est rigolo, mais est-ce que les gens, ça va pas les saouler d'un personnage qui parle avec le nez comme ça ? Mais on s'est dit, franchement, fuck it, c'est une adaptation de Scooby-Doo, faut y aller à fond, donc franchement, on y va à fond, le personnage ressemble, il faut aussi qu'elle ait la voix, ça serait trop dommage, donc c'est parfaite comme ça, donc vas-y. Bien joué, Vera ! Oh ! Voilà le nouveau conservateur du musée ! Hélas, non ! On ne risque pas d'ouvrir d'ici deux mois, tout ça à cause du fantôme du musée ! Alors, je crois que cette voix, Seb l'a redoublée, puisqu'on n'entendait rien à cause de l'orage et des voix pourries qu'il y avait derrière. D'ailleurs, toutes les voix, toutes ces voix-là... Voilà le nouveau conservateur du musée ! Tout ça, tout ça, tout a été redoublé. Tout le son qu'on a, tout le son de toute cette scène était complètement inexploitable, donc tout a été redoublé en post-road. Hélas, non ! On ne risque pas d'ouvrir d'ici deux mois ! Tout ça à cause du fantôme du musée ! Oh ! Il est là ! Avec un petit easter egg, déjà, parce qu'on entend, parce que le fantôme du musée, du coup, c'est l'espèce de fantôme de Pac-Man, là, c'est pour ça qu'on entend les bruits du fantôme de Pac-Man. Je l'entends ! Alors, il faut savoir d'ailleurs qu'on est parti dans ce délire de musée parce que dans Scooby-Doo, ça se passe très souvent dans des musées. D'ailleurs, même littéralement dans les jeux, ça se passe dans des musées. Maintenant, il faut savoir que la première version du script ne nous emmenait pas dans les musées, mais dans l'autre grand classique poncif des épisodes de Scooby-Doo qui était un parc d'attractions. Et donc, on était allé faire des repérages qu'il y avait dans un... à Festiland, que nous, on a détourné en Festiland, du coup, qui avait dit oui. Donc, on aurait pu tourner techniquement à Festiland pour cette vidéo. Sauf que ça n'allait pas parce que le parc était en travaux, donc il y avait plein d'endroits qu'on ne pouvait pas montrer. Et surtout, on voulait tourner de nuit parce que les Scooby-Doo, c'est toujours de nuit. C'est inévitable. Les Scooby-Doo de jour, c'est extrêmement rare. Donc, on n'est pas... Mais on n'y est pas allé tourner pour ça. Alors que pourtant, ils nous laissaient tourner. Franchement, les gens de Festiland étaient ravis qu'on vienne tourner. Ils étaient trop contents. Je crois qu'ils nous laissaient venir gratuitement, en plus, il me semble. Donc, c'était super cool. Merci à eux. Mais c'est vrai qu'en fait, on a eu des problèmes d'éclairage parce que le parc allumait tout l'éclairage de nuit. C'était un peu compliqué. Faire tourner les attractions, même à vide, ça aurait été très, très cher pour nous. Et il y avait plein d'endroits du parc qui ne sont pas éclairés. Pas encore. Ils étaient en train de faire des travaux pour l'arranger ça, justement. Et de nuit, ça n'aurait rien donné. En fait, si les attractions ne sont pas éclairées de nuit, la caméra, tu aurais juste vu une masse noire qui aurait pu être filmée absolument n'importe où. Donc, c'est pour ça que finalement, on n'a pas tourné à Festiland. Les amis, séparons-nous pour trouver les indices. C'est typiquement là où je devais envoyer chier Daphné où je devais dire séparons-nous pour trouver les indices. Tu sais comment on se fait pour séparer, Zen ? Tu sais comment on fait pour se séparer, n'est-ce pas, Daphné ? Fais de grosses putes. Enfin, c'était vraiment... C'était que des trucs comme ça et... C'était un peu cringe, j'avoue en moi. Mais sachez qu'au tournage, on avait beaucoup rigolé, du coup. D'ailleurs, j'ai plein d'images de making-of. Il faudrait que je les retrouve. Peut-être que je vous les montrerai à l'occasion. On rigolait beaucoup avec l'équipe. Vraiment, c'est une vidéo où on a vraiment beaucoup... L'ambiance était excellente. L'ambiance était vraiment excellente entre les acteurs. On s'envoyait des vannes et tout. On prenait des photos entre nous. On était trop contents, vraiment. On était trop contents d'être déguisés en Scooby-Doo comme ça et d'être dans la peau des personnages. que nos personnages auraient pu s'envoyer si on était resté dans cette première version de l'écriture. Enfin, voilà. Pour le chien, les créateurs hésitent entre un petit chien courageux ou un gros chien peureux et c'est finalement la deuxième option qui sera retenue. Bien que l'idée du petit chien courageux a été recyclée plus tard car la série fut en perte de vitesse avec le personnage de Scrapidou. Je déteste Scrapidou. Vraiment, je déteste Scrapidou. Chaque fois qu'il apparaissait, ça m'énervait, en fait. L'ambiance globale de la série, jugée trop effrayante, fut adoucie pour être rendue plus comique. L'idée du groupe de rock abandonnée, l'attention davantage portée sur Samy et son chien et le chien en question too much fut rebaptisé Scrapidou en référence à la chanson Stranger in the Night de Frank Sinatra. Ça, c'est la version officielle. Ça, c'est la version officielle comme quoi le truc a été renommé Scrapidou en référence à Frank Sinatra. Sauf que, pour le confirmer, c'est faux. C'est faux. C'est très, très certainement faux puisque dans les chansons de Archie qui est du coup la série qu'on voit apparaître très vite fait où il y a déjà un groupe d'adolescents avec un chien qui se balade avec eux, le Bobtail, ils font littéralement une chanson où dedans, il y a un personnage qui fait Scooby-Doo-Bee-Doo. Donc, pas en chantant avec le thème, mais il y a vraiment le mot Scooby-Doo qui est prononcé. La série Scooby-Doo est née et la vache Scooby-Doo c'est vraiment une de ces séries impossibles à tuer. Et bordel de merde pourtant, il y en a qui ont essayé fort. Hein ? Stop ! You can't die ! Why ? I'm weird and no one likes me ! That's not true ! I like you ! Wait, what ? No, you don't ! You're like a brother to me ! That's hilarious ! You're joke worked, you genius ! Keep thinking me laugh ! Et même si c'est... Cette chien... Il faut savoir que cette série... Pour en avoir parlé un petit peu avec d'autres gens... Il faut savoir que tout le monde la déteste. Alors, c'est une série... On dirait... Enfin, moi, on m'a expliqué... Honnêtement, j'ai pas regardé. J'ai juste vu des extraits. Mais on m'a expliqué que c'est censé être une série qui a l'air genre ultra-méga-woke pour... En mode, genre, on déteste les fachos, etc. Sauf qu'en vrai, c'est l'inverse. C'est une série qui est censée faire du wokisme à méga-outrance de fou en mode tellement trop que ça en est du troll. Et du coup, elle est dans un spot où tout le monde la déteste. Parce que j'ai parlé avec des gens qui sont vraiment très-très-woke et qui détestent cette série parce que ça se fout de leur gueule. Parce que ça parodie leur combat. Et de l'autre côté, les gens qui n'aiment pas les wok la détestent aussi. Donc en vrai, tout le monde la déteste. C'est du second degré qui a été pris premier degré. Donc les gens qui l'apprennent au second degré la détestent parce qu'ils prennent ce qu'on sait du premier degré et les gens qui l'apprennent... Enfin bref, c'est bien joué à eux. Bien joué à eux, vraiment. Et même si c'est un peu passé en second plan pendant les années 90 malgré quelques émissions qui continuaient... Voilà, c'est ça que je vous disais, ce générique, mais quand on l'a vu, ça m'est remonté dans la tête parce que j'avais complètement oublié ça. Et à diffuser ça comme Anna-Barbera Ding Dong sur France 2 présentée par Lucamette. Anna-Barbera ! Et je vais juste me permettre pour les gens des années 90, pour les gens qui ont à peu près mon âge, de vous montrer parce que là, on ne montre qu'un très court extrait. Anna-Barbera Ding Dong. Mais vous allez forcément... Ça va forcément vous parler. Attendez. Le générique de ce truc va forcément vous parler. Déjà, ça, là. Ce truc qui transporte une maison. Ouais. C'est l'époque du rap. Ce fantôme, je m'en souviens aussi tout de même. Anna-Barbera ! Hey, top 4, j'ai gommé, tout va bien ! Ça aussi, là ! Ce chat qui se fait exploser... Enfin, bref. Il y a vraiment une vibe... Une vibe PubTiger, quoi. Ah, les années 90, l'époque où les émissions avaient des présentateurs humains, ça avait une âme ! Le vin du Nord sera très froid, viendra du Nord. Vous avez vu... C'est marrant, ce gars. Elle dit que c'est le Sud. Elle dit que c'est une femme. Mais du coup, c'est pas le Sud parce qu'elle le met au Nord parce qu'elle est conne parce que c'est une femme, évidemment. Et du coup, les femmes, c'est conne, vous le savez. Elle est conne. Voilà. Alors, il faut savoir que là, j'étais archi malade. Là, je sortais de Covid à ce moment-là. Là, c'est que c'est une femme. Du coup, elle est conne. Là, j'étais vraiment... J'avais genre 45 de fièvre. En temps normal, je serais horrifié. Mais vu qu'on est en 1993, tout va bien ! Ouais, bon, après, c'est comme pour tout. Des fois, t'as pas de chance, tu tombes sur un mauvais extrait. Ok, pitié, stop. Bref, après une décennie 90 un peu creuse, la franchise a connu une remontée de hype phénoménale au début des années 2000 avec l'excellente nouvelle série Fondas Comino, plusieurs jeux vidéo et bien sûr, les films. James Gunn, quoi. Oh, je vais oublier ça. Mais c'est terrible, parce qu'en plus, c'est vraiment genre des films iconiques pour les millennials, ça. Et je trouve ça, mais à chier, quoi. Dans ce jeu, on joue Scooby-Doo. Là, je... Oui, là, à droite. Je crois que c'est lui. Au moins que ce soit un étonnant. Sachez que là, ça, ça a été émulé. C'est Karim qui s'en est occupé. Il a mis, je crois, deux, trois après-midi à réussir à émuler ce truc. C'était un enfer. Émuler cette console, là, je crois que c'est une Vectrex, j'en sais rien, mais c'est un enfer. Ah oui, d'ailleurs, un petit détail. Sachez que pour jouer à ce jeu, il fallait obligatoirement l'adaptateur clavier de la télévision pour jouer à un Pac-Man. On l'a acheté. Clavier qui a coûté 400 balles. C'est vrai. Pour jouer à du Pac-Man. Pour apparaître Y'avait pas assez de boutons de basse ? Deux secondes à la caméra. Là-dessus, là ? Chaque seconde coûte 200 euros. Bref, à part un jeu Scooby-Doo insupportable sur ZDX Spectrum où le seul dépit... C'est vraiment le rétro-gaming, c'est un truc de pigeon, quoi. Pour combien de temps vous allez supporter ça avant d'y foutre le feu et un jeu scrappy-dou de plateforme dont la musique ressemble à un vieux qui gêne Juarez by Razor 1911. Très rapidement. Ça, il faut l'avoir connu, la ref. La ref des musiques de qui gêne de Juarez. J'avoue qu'elle est déprécise, quoi. On reste dans un genre assez proche du point-and-click puisque le jeu vous demandera surtout de récupérer des indices dispersés à travers les niveaux pour prouver que la créature qui hante chaque lieu est en réalité non pas un fantôme ou un monstre mais un type dans un déguisement. Là, c'est sûr que... Je me souviens de ce truc là où tu captures... En réalité, non pas un fantôme ou un monstre, mais... Tu dois récupérer des objets, mais ça n'a rien à voir. Genre, dans le niveau 1, tu dois récupérer un tapis, un chariot et un ours et tu fais bon, ok, le tapis et le chariot, je comprends, mais le nounours, il est juste attaché. Pour quoi faire ? Ça n'a aucun sens. Un type dans un déguisement. Là, c'est sûr que niveau fidélité, le jeu respecte la série. C'est parfaitement con exactement pareil. Genre, dans le niveau 2, tu te fais poursuivre par un clown, donc tu cherches des indices pour les ramener à Vera et la tête des indices. Un nez rouge ? Des grosses chaussures de clown ? Un masque de clown ? Les amis, je pense que ce clown est en réalité un type déguisé en clown. Oh, euh... Wow ! Eh bien, heureusement que t'es là. C'est super, Vera. Oui ! Dans ce... Oh, ça, c'est une petite référence dans le texte à la soirée du lundi. C'est super, c'est super Bagheera. Et le jeu serait tout mignon si les ennemis ne remplissaient pas ta part de pleurs en deux secondes ! Oh, regardez, je l'ai même pas touché, j'ai quand même pris les dégâts ! Putain, ça sent encore la bonne équipe bien concentrée sur ce qu'elle faisait encore. Avant, développer un programme... Là, c'est juste... Il me manquait une image, je savais pas quoi mettre. Putain, ça sent encore la bonne équipe bien concentrée sur ce qu'elle faisait encore. Avant, développer un programme, c'est difficile. Avec un clavier classique, je ne pouvais pas correctement atteindre les touches latérales. Mais maintenant, le clavier souple ça me permet d'épouser... On avait voulu le faire en mode pub de dentifrice, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout du truc parce que ça a été fait à la dernière seconde, mais... ...completement la forme de ma tête en atteignant ainsi 100% des touches, ce qui me permet de foirer jusqu'à 97% de mon code en un seul passage. Plus jamais, je ne reviendrai en arrière. Ah, c'est pas grave, c'est que le début du test, on va pas s'énerver pour si... Et l'autre problème chiant de ce jeu, c'est qu'il n'y a aucun temps d'invulnérabilité entre deux coups Alors... Cette voix que vous entendez, c'est la voix de... la fille de MV. Voilà. À qui j'ai demandé du coup d'enregistrer ce petit morceau de chanson. On aura un peu dans le même genre un autre jeu Scooby-Doo cette fois sur Nintendo 64. Le jeu reprend le même système et nous emmène affronter quelques-uns des... On a fait refaire les... Parce que pour avoir ce genre de jeu... ...un autre jeu Scooby-Doo cette fois sur Nintendo 64. Non, ce genre de jeu pas en loose, c'est horrible. Donc ça, c'est des boîtes... Vous savez, les boîtes, elles ont l'air flambant neuves parce qu'on les a fait refaire. On a trouvé quelqu'un qui nous refait des boîtes de jeux qu'on n'a pas et c'est impeccable. Elles sont exactement comme les anciennes. C'est pareil, même qualité. C'est trop bien. Dans un niveau 1 qui semble clairement être le musée d'histoire naturelle le moins sécurisé du monde. Et donc ici, les enfants, nous sommes dans la salle du diplodocus, un dinosaure appareil. Donc, seconde apparition d'une personne de chez Edouard dans la vidéo parce que c'est la personne qui joue Arnaud, je crois, c'est ça, chez Edouard. Et qu'on avait demandé, il était là complètement de passage parce que ça en avait tourné. En fait, pendant qu'on faisait la production de Scooby-Doo, il y avait Edouard qui était venu pour tourner le truc dans lequel on est apparu chez lui déjà pour sa chaîne. Et comme il était là ce jour-là, en fait, on lui a demandé, comme les enfants étaient présents et qu'on n'avait pas l'acteur pour faire le prof, on lui demandait s'il voulait bien, il a gentiment accepté, donc c'était cool. On a beaucoup rigolé parce qu'en fait, les enfants n'arrêtaient pas de rire, ils ne pouvaient pas s'empêcher de rire à chaque fois qu'on faisait une prise parce qu'en fait, le petit garçon qui est là, s'il a un... comment ça s'appelle ? Un manteau, c'est justement parce qu'on le tirait d'un grand coup violent en arrière. En fait, il avait un câble attaché, il avait un harnais d'escalade et un câble attaché dans le dos et du coup, on le tirait violemment pour qu'il y ait cet effet de projection physique pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il ait l'air de se projeter lui-même en arrière. Donc, c'est vraiment, il y avait quelqu'un qui tirait très très fort dans son dos. On a fait plein de prises, il avait assez mal au dos à la fin d'ailleurs. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait tourné le prof avant les élèves avec justement Alex qui fait Daphné dans la vidéo et ensuite, on avait essayé de tout resynchroniser mais on se dit ça va être galère, ça va être trop chiant de synchroniser quelque chose qu'on a tourné il y a 15 jours avec les enfants qui sont là. Donc, on a dit c'est pas grave, on refait tout et du coup, on l'a fait avec Arnaud. Donc, tu vois tellement que ça devait être la prise numéro 7, tu vois tellement qu'il appréhende, il est en train d'appréhender le fait de se faire exploser le dos là. Tu vois tellement qu'il est en mode putain, ça va arriver, ça va arriver dans quelques secondes. Oh putain, tu le vois qu'il est terrorisé tu vois dans son regard. Tu vois dans son regard qui est... Du diplodocus. Attends, là, tu vois à ce moment-là la bouche qui est en train de se crisper. Il sait que il est en mode shit et we go again. Et par contre, les deux filles, elles n'arrivaient pas à rester sérieuses, elles se marraient à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, on leur a dit bah écoutez, astuce de théâtre, si vous n'arrivez pas à faire le regard choqué sans vous marrer, mettez-vous la main devant la bouche, comme ça, on aura l'impression que vous gaspez de terreur, alors qu'en fait, c'est juste pour qu'on voit pas que vous avez le sourire jusqu'aux oreilles. Arnaud se régalait d'ailleurs à gueuler sur des gosses. Lui, je sais plus, je crois que c'est un mec qui fait du basket parce qu'il est très 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 grand, mais vraiment, genre, il fait deux têtes de plus que moi et je fais 1m87, quand même, donc, je pense qu'il devait faire dans les 2m... Enfin, il devait faire au moins dans les 2m10, tu penses ? Et c'est oui, celui qui faisait le basket, c'était un pote à part de la baisseur. Alors l'air est que Scooby a tendance à se foutre tout le temps dans tes pieds quand t'as besoin de... putain le chien ! Après, le chien qui se fout dans tes pieds, apparemment, c'est quelque chose de réaliste, on m'a dit. En gros, pas forcément des chefs-d'oeuvre, mais en tout cas des jeux plutôt corrects. Du coup, on me... Je me répète... Vite une cagnotte pour le gardien du musée ! Qu'est-ce que c'est que cette voix horriblement agaçante, là ? Scène qui a été faite sur un chariot de travelling. Peut-être le faux-accord de la vidéo, c'est que ça, c'est la première chose qui a été tournée. Et à ce moment-là, l'actrice, qui fait Daphné n'avait pas ses pompes encore, parce qu'ensuite, elle porte des talons mauves pendant le reste de la vidéo, exactement comme Daphné, mais le premier, au début, c'était pas arrivé, donc bon, on l'a pas refait parce que c'était un peu chiant, mais du coup, là, petit faux-accord au niveau des chaussures à ce moment-là. Et on devait marcher très très lentement parce que le chariot travelling n'allait pas vite. Je crois que dans ma tête, il y avait Seb sur le chariot et le chariot était tiré par Nico et Karim, il me semble. tiré ou poussé, je sais plus. Le directeur du musée était en discussion pour construire un parking d'attraction dans une grande surface. Très drôle. Batman. Ce truc de Vera qui perd ses lunettes, ça y est, dans tellement d'épisodes de Scooby-Doo, c'est vraiment un gars qui est archi récurrent. Eh bien, j'espère que Samy et Scooby-Doo s'en sortent mieux que nous. Pareil, ça a été entièrement redoublé. Regarde, Scooby, j'ai trouvé de vrais trésors. Un bout de jambon à peine entamé. Une tranche de pain moisie juste comme il faut. Un tampon usagé. Un article... Justement, on avait demandé au doubleur de Scooby de nous faire plein de... un peu plus de joie. 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 Enfin bon, c'est pas grave. Avec tout ça, on va se réveiller. Mais Samy, je crois que j'ai une mauvaise affriance sur toi. Alors en fait, ce costume de fantôme, c'est vraiment... Quand on l'a commandé, sachez qu'il ressemblait pas du tout à ça. Sachez qu'on était tous très déçus quand on a reçu ce costume de fantôme et qu'on l'a fait enfiler. C'était pas... Vraiment, sur le truc Amazon, ça ressemblait pas du tout à ça. Mais c'est tellement... Du coup, c'est tellement cheap que ça en devient une blague. Mais... C'était compliqué. Scooby, 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 Scooby. Plus calme, plus calme. Respire. Dis-moi ce que t'as dit. Il y a un fantôme dans le couloir ! Du coup, évidemment, la blague, c'est que Scooby-Doo reprend sa vraie voix. Et on dirait que c'est le doubleur qui a perdu la voix, qui a fait pas exprès de perdre la voix de Scooby-Doo. Mais non, on lui a dit « Non, là, tu arrêtes la... » « Tu fais une voix complètement différente pour la vanne. » Enfin, voilà. Parce qu'en fait, il faut voir que là où on tournait, c'était un musée du jouet, mais c'était aussi un musée du jeu vidéo. Et du coup, on avait cette idée de... Pareil, on avait commandé ces costumes. C'était pas du tout censé être aussi cheap. On voulait des trucs vachement mieux faits, mais quand on les a reçus, on était en mode « Waouh ! » On s'est fait arnaquer, quoi. C'était une tentative. Ce tapis roulant, c'était une tentative de gags. Vous savez, quand les personnages ils courent sur place avant d'un coup s'enfuir en mode « Bip et le coyote » ? On avait essayé de faire ça avec le gag tapis roulant. Je sais pas si il est très compréhensible, du coup. Mais c'est vrai que cette scène du milieu parce que du coup, cette scène du milieu qui correspond aux scènes de course-poursuite où Samy s'enfuit qui est présente dans tous les épisodes de Scooby-Doo, c'était vraiment quand on a monté on était en mode genre « Oh là là, mais ça a chier ! » On était dégoûtés. En fait, c'est cette scène qui nous disait « Mais les gens, ils vont détester l'épisode. » On a mis plein de bruitages pour essayer de masquer un petit peu pour que ça a l'air plus fun, plus dynamique. Mais c'est vrai que c'est là où tu te rends compte que tous ces trucs de slapstick qui marchent dans des dessins animés, putain, mais en vrai, ça marche pas du tout. Donc, mais... Écoutez, finalement, il y a une bonne réception, donc ça va. D'ailleurs, il faut savoir que ce pantalon patte d'elfe, patte d'éléphant, moulait énormément le cul de Bob à tel point qu'il ne pouvait même pas se baisser. On s'est posé la question de « est-ce qu'on leur masque la tête ou est-ce qu'on leur laisse la tête pour qu'ils aient l'air de connard ? Enfin, l'air de con. Bon, c'est pas grave. Pas compris le gag du Sonic, il n'y a pas de gag, c'est juste qu'il se fait poursuivre. » Là, évidemment, vous avez compris que c'est le mec, il arrive, ça fait un tétrisse et du coup, il disparaît tout ça. Norville, tu vas te calmer, oui ? Daphné, la juge avait dit que t'avais plus le droit de faire ça. Écoutez, c'est pareil, ça revient aussi dans ce truc de gag qui datait de la première écriture où Daphné était une putain de connasse et juste, elle parlait trop mal à tout le monde. Il faut capturer ce fantôme et pour ça, il nous faut un plan. Laissez-moi réfléchir. Scooby-Doo and the Cybershaze, un jeu vidéo tiré du film du même nom, sorti en 2002. 2002 ! L'époque de la PlayStation 2... D'ailleurs, il faut savoir aussi que le passage de la gifle, on l'a refait vraiment genre 10 fois à la demande de Bob parce qu'il voulait que la gifle soit parfaite et à la fin, il avait la joue complètement rouge. C'est lui, franchement, il est un kink. C'est lui qui a demandé non, vas-y, on l'a refait, on l'a refait. On est en mode Bob, on en a 7 déjà, ça va, tu vas pas arrêter de te faire gifler comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, Alex, l'actrice de Daphné, elle était trop gênée parce qu'à chaque fois, elle était en mode plus fort, non, ça fait fake, plus fort, c'est bon Bob. Dans ce jeu, Scooby-Doo cinématique. Allô ? Ah oui, oui, j'ai oublié de préciser que, je ne sais pas pourquoi, les personnages marquent des pauses énormes entre chaque réplique. Ce qui, je dois avouer, donne à cette intro certains passages plutôt comiques. Quand tu le regardes comme ça, forcément, c'est moins choquant, mais quand tous les personnages font ça pendant une minute et qu'à chaque fois, t'as 4 secondes de pause entre une réplique, ça fait vraiment bizarre. Ok, donc penchons-nous sur le gameplay, il va donc falloir chercher le virus dans chaque monde. c'est pas non, c'est pas l'immunité. Et chaque niveau va se passer dans un jeu vidéo différent comme le Japon, l'Italie, l'Egypte. Et qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne connaissez pas le célèbre jeu vidéo Japon ? Moi, mon préféré, c'est Super Japon 3. Le premier niveau se déroule donc dans... Oui, ok, d'accord, merci de m'interrompre parce que c'était assez difficile parce que c'est vrai que le jeu, en fait, il est nul chiant. donc il a fallu vraiment forcer un petit peu le trait pour le rendre rigolo pour la vidéo. Mais le début est hallucinant. Le début avec des tutos, là tu pètes un peu rond. merci beaucoup. Donc, je disais que le premier niveau se... Oui, je ramasse des Scooby Snacks. Foutez-moi la paix. Sérieusement. En fait, quand on joue à ce jeu, on se rend compte qu'ils ont voulu... Ta mère ! J'ai eu le temps de faire 4 mètres ! Quoi encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, oui, c'est bon, j'appuie sur X pour sauter, je suis pas débile. Arrêtez de m'interrompre tout le temps, j'ai l'impression de jouer à God of War Ragnarok. Oh putain, je vais... Ça, c'est venu parce que j'avais vu Alpha jouer et s'énerver contre Atreus qui n'arrêtait pas de le bacsiter. Ça le rendait fou. Du coup, j'avais mis ça en pensant à ça. Et être noyé de fenêtres de tuto, c'est d'autant plus énervant que le jeu est archi facile. C'est vrai que c'est... Ça bascule. En fait, le début est très facile et la fin, c'est n'importe quoi. Les cinq, les premiers niveaux, t'es en mode, genre, les ennemis bougent pas, c'est des plots, quoi. Ah ouais, putain. Ah, merci du conseil, Daphné, on a eu chaud. Et attention, ne vous dites pas que c'est juste pour le premier niveau, hein ! Parce que là, ce que vous voyez, c'est le niveau 8 et ça continue ! D'accord, j'évite les gros lasers rouges qui brillent. D'accord, c'est super, Daphné. Ah ouais, au fait, je me masturbe sur ton visage quand tu dors, Daphné. Ah non, mais putain, je suis désolé, mais la vraie... Blague un peu trash, comment reprocher, mais je m'en fous. Ça, en même temps, moi, ça me fait rien. C'est justement la blague d'aller trop loin, quoi. Le chien me donne des conseils. Ou alors quoi, c'est parce que c'est Samy ? Tout le monde pense qu'il est débile ? Est-ce que tout le monde est aussi condescendant que ça tout le temps avec lui ? Samy, tu prends bien le petit papier rose pour essuyer le caca du cucu, hein ? Et vous savez ce qui m'énerve, c'est que chaque fois que vous ramassez une seule putain de tachada... C'est une porte de nœud locaux. Maintenant, on a une porte où il y a entrepôt interdit qu'on avait filmé pour la vidéo des 11 ans et maintenant, il y a une autre porte où il y a marqué toilette. Bref, on a enfin passé les premiers tutos. On va enfin pouvoir profiter du jeu. Et c'est vraiment tout le premier niveau est comme ça. Tout le premier niveau, juste t'appuies sur avancé, tu fais rien, quoi. Oh mon Dieu, c'est chiant. Alors, donc au bout de deux secondes de jeu, on comprend clairement qu'ils ont essayé de faire une photocopie de Crash Bandicoot. Et quand je dis photocopie, c'est pas une exagération. Ils ont même pas cherché à faire semblant. Genre le lobby de sélection des niveaux, c'est le même. Là, je le fais que sur deux, trois niveaux. Elle a commencé comme ça. Les gars, j'ai une idée, on va tout copier sur les autres et en plus, on va mal le faire. L'appareil, j'étais malade. On commence à comparer avec un Crash Bandicoot. C'est juste un Crash Bandicoot en 100 fois moins bien fait. C'est tellement mou. Aucun ennemi ne pose la moindre menace, aucun piège n'est dangereux. Vous pouvez juste esquiver tout le monde et pisser sur le jeu. Ah, je viens de gagner contre le boss final du niveau 1 du premier coup en ayant joué mais complètement comme un cul. Et d'ailleurs, en vérité, le jeu est tellement facile que je pense vraiment que je pourrais essayer de jouer avec... Oh mon dieu. Cette blague était vachement plus longue à la base. On l'a un peu supprimé parce que je devais faire la moitié de mon niveau avec mon cul et le faire de la vidéo avec mon cul. Et le sachet de Scooby Crack et hop, c'est fini. Voilà, c'est absolument la seule raison d'aller jusqu'à la fin des niveaux. Enfin, ça et la petite gig de Scooby-Doo. Je ne sais pas pourquoi mais ce mini passage me fait rire parce que je trouve que les gens ils sont vraiment synchronisés sur la musique. Ouais, parce que c'est clairement pas pour les graphismes qu'on reste là. Je suis un le même designer s'il vous plaît embauchez-moi de mon art. À partir du niveau 2, on va bien jouer de temps en temps avec Sammy qui se contrôle de la même façon que Scooby à la différence que lui peut ramper. Ce qui est vachement utile pour... que dalle vu que ça ne sert quasi jamais dans le jeu. Ça sert une fois. Le jeu avec Sammy est sensiblement le même. il y a une fois au niveau 8 je crois. Je ne l'ai pas mentionné pour ne pas tuer la blague mais il y a une fois au niveau 8 où à un moment donné tu dois t'accroupir pour passer une grille. C'est tout. Le seul moment du jeu où ça sert à quelque chose. par parfois quelques variations de gameplay avec un Sammy qui a l'air de beaucoup plus s'amuser que nous clairement vu la lenteur de la nuit. Oh yeah ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Soit ! Oh 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 ! Ça va trop vite ! On va plus vite que la galaxie ! Nous sommes que des particules de l'univers ! Oh 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 ! Le rôle est fait pour lui ça... Ça c'est... Il n'y a même pas de forçage. Et oui c'était... C'était improvisé. Ok ! Alors soyons clairs les sauts de ce jeu sont un peu à vomir. Alors c'est pas à vomir genre... Toujours très difficile encore une fois d'expliquer quand c'est de la maniabilité qui est le problème. La grosse flaque sur le mur c'est plutôt à vomir du genre... Vous savez le petit renvoi acide qui reste coincé dans la gorge. Vous voyez très bien de ce dont je parle. C'est très imagé je sais. Vous le voyez très bien. C'est exactement l'effet que je veux décrire. Jusque là j'avais rien dit parce que c'était pas le centre du gameplay et surtout il n'y en avait pas énormément. Mais à la fin ! Il y a des sauts partout ! Mon Dieu ! C'est même plus que les niveaux sont remplis de sauts ! C'est juste que... Il n'y a même plus de niveaux en fait ! Il y a juste des sauts ! Il n'y a plus que ça ! Ce passage il nous a fait péter un plomb. Le niveau de l'Egypte il est honteux. C'est genre il n'y a plus de décors. C'est des carrés. T'es revenu sur Atari. mais en 3D quoi ! De la merde dans les mains ! De la merde dans les yeux ! Ça c'était un fond noir et des merdes qui flottent quoi ! Nique ta mère ! C'est dégueulasse ! Et les ennemis c'est juste... Quoi ? Chaque année des centaines de personnes restent bloquées à vie en pratiquant un spin. Ne laissez pas vos enfants tomber là-dedans. Le hip-hop. Les victimes en parlent. Alors en fait ? Hello Mexique ! Tu vas péter dans mon réfrigérateur ? On a vraiment quelqu'un qui est venu faire du hip-hop qui est venu de super loin pour se chauffer. En plus il a dû faire un échauffement et tout avant pour pouvoir juste faire ça pendant quelques secondes où il a dû recommencer pleines fois parce qu'on voulait vraiment qu'il tourne pendant longtemps. Évidemment que c'est du François Pérus clairement. Évidemment du François Pérus mais en même temps ! On s'inspire les meilleurs ! Quant au boss final c'est n'importe quoi ! Regardez la vitesse du boss par rapport à la vitesse de mon perso. Petite automobile ! C'est un vrai mec américain j'étais tombé dessus ça m'avait fait beaucoup trop rire et je m'étais dit je veux absolument le placer dans la vidéo. Il existait que en images je l'ai fait en vidéo je l'ai adapté en vidéo du coup mais il était trop marrant c'est pour ça je voulais vraiment le mettre. Le boss va littéralement 5 fois plus vite que moi ! Alors j'ai cherché partout je suis allé sur des forums sous des vidéos et tous les gens le disent il n'y a aucune strat. La seule chose à faire c'est de tourner en rond en priant pour un miracle. Alors c'est ça effectivement quand tu tournes vraiment en rond très longtemps une fois sur 10 à peu près il ne te touche pas pour aucune raison particulière et c'est là où il faut en profiter. Mais on l'a fait avec émulateur et avec des safe state je ne vois même pas comment c'est possible sans safe state ou alors il faut vraiment recommencer des dizaines de fois en arrivant sur le boss final avec 50 vies je ne sais pas. Vous arrivez à le battre grâce à beaucoup de chance et quelques safe state sur émulateur aussi on ne va pas se mentir. Vous retrouvez Fred, Vera et Daphne qui vous disent qu'ils n'ont pas trouvé de piège pour capturer le fantôme mais que Fred s'est souvenu qu'il avait une grosse manette avec un petit bouton sur lequel est marqué anti-virus pour le tuer d'un seul coup. Et dire que j'avais ça sur moi depuis le début Sacré Fred Quelle tête en l'air Et du coup si on veut des bons jeux Scooby-Doo et bien il faudra jouer sur la génération suivante comme Scooby-Doo la nuit des sans frissons On en parle à toute vitesse de ces jeux parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps de détester il fallait qu'on commence à tourner mais je sais que les jeux sur PS2 ils ont beaucoup beaucoup fonctionné les gens ont parlé beaucoup sorti sur PS2 et sorti également la même année Je sais pas si ça va être bien mais en tout cas c'est en français il y a le cast vocal de la série de 2002 dans les cinématiques le jeu est plutôt beau dans l'endroit qui sert de lobby Ok il reste juste à voir le gameplay et... Là j'étais vraiment dans la période patoun parce qu'en même temps que je faisais Scooby-Doo je testais en même temps le Hobbit qui est aussi un jeu à patoun Et oui c'est la Saint-Patoun On avait que deux prises on l'a fait enfin on avait que deux non on en avait trois trois du coup il a fait deux prises Seb et ensuite on a gardé la dernière la dernière machin en vert pour moi à la fin mais elles arrivaient pas à ne pas se marrer c'était vraiment c'est des vraies bon c'est pas des vraies irlandaises mais elles appartiennent vraiment à un vrai club de danse irlandaise du coup qui a gentiment voulu bien voulu venir pour ce truc qui est complètement idiot mais je sais pas pourquoi j'imaginais vraiment des gens des danseurs irlandais qui rentraient pour danser avec Seb enfin c'était débil Bizarre les traditions de la Saint-Patoun Bon alors après je vais pas trop critiquer le patounage à cette période là du jeu vidéo c'était un truc de base dans presque tous les jeux il y en avait partout c'est vrai que les patounes sur PS2 il y avait quasiment que des jeux comme ça le cheap de level designer tous les jeux TPS tous les trucs d'aventure un petit peu c'était des patounes sachez qu'encore une fois les patounes c'est devenu un terme officiel parce que des fois dans des magazines de jeux vidéo ils utilisent le terme jeu à patounes donc c'est incroyable c'est quelque chose qu'on a installé dans la vidéo Disney 1 il y a super longtemps et qu'on utilise régulièrement pour décrire parce que c'est parce qu'à l'époque dans le Roi Lion sur PS1 tu collectais des patounes et qu'on utilise régulièrement quand on veut décrire ce genre de jeu où tu collectionnes des trucs qui brillent par milliers des merdes qui servent à rien juste pour te faire genre oh là là tu ramasses des trucs regarde t'es en train d'avancer et je vous dis il n'y a pas très longtemps j'ai ouvert je crois je ne sais plus si c'était un canard PC ou un jeu vidéo magazine et les mecs décrivaient disaient oui donc là c'est plutôt un jeu à patounes ce jeu est génial ce jeu il est vraiment trop bien on a joué un petit peu c'est trop bien les bruitages les voix tout est respecté il y a des idées originales pour alterner entre les personnages il y a des idées de mise en scène avec différents axes de caméra il n'y a pas de patounes oh mon dieu est-ce que je vais le dire je crois que je je suis en train de m'amuser je crois que je passe un moment agréable le jeu est comment on dit déjà c'est bien c'est ça peut-être qu'il y a un monde où je suis pas tout le temps obligé de jouer à des jeux pourris peut-être que je pourrais juste enlever ça et m'amuser ah 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 t'as pas dit patounes hey patounes les amis j'ai une idée c'est mort de rire tout le temps les deux dansons bah c'est pas trop tôt laissez-moi vous expliquer voilà mon plan ah c'est vrai qu'elle se visse la main on le voit mal avec le filtre du coup mais je me souviens pas que le filtre était aussi abusé d'ailleurs elle se visse la main c'est une vieille main dégueulasse mal faite ça me fait trop marrer tu vois trop qu'elle est pas de la même couleur ça aussi pareil ce délire il y a un petit bec d'image d'ailleurs ce délire de de Samy avec les fameux sandwichs à Samy c'est un truc c'était on voulait absolument le placer même si ça servait à rien c'est pas prétexte à gag ou quoi mais c'est tellement présent dans l'esco-bidou en fait Samy qui bouffe que et voilà le travail et à quel moment une cabane à oiseaux va nous permettre de capturer un fantôme cabane à quoi ? et le fantôme sera bientôt là alors il y avait tout ce délire voilà tout évidemment vous avez compris le gag tout ce délire c'est qu'on fabrique un truc ça met une éternité au final ça ne sert absolument à rien sauf qu'en fait si ça sert quand même à quelque chose pas de plomb il arrive alors petit détail juste pour dire attend il y a le reflet de Scooby-Doo dans la vitre attend il y a ma caméra devant mais regardez là il y a même le reflet de Scooby-Doo dans la vitre en bas à gauche donc pour vous dire le niveau de détail écoutez les amis pas de panique on fait comme d'habitude Samy et Scooby vous servez d'appât et vous ramenez le fantôme jusqu'à nous ah non c'est toujours nous qui faisons les appâts c'est pas juste tu le ferais pour un Scooby-Squit ? non hors de question deux Scooby-Squits ? non je suis pas un chien ça marche plus trois Scooby-Squits et un petit sachet de cocaïne c'est trop mignon la manière dans ta vie et un petit sachet de cocaïne chaud comme un ballon et chaud comme un citron c'est Pac-Man alors pareil là aussi le chien n'est pas là et pourtant il y a son ombre donc également dans le souci du détail cette scène je sais qu'elle a pris beaucoup de temps parce que bon déjà il a fallu refaire le modèle de Scooby-Doo en l'habillant comme Miss Pac-Man parce que si Seb si Bob est habillé en Pac-Man le chien il est habillé en Miss Pac-Man du coup et il a fallu aussi surtout faire l'ombre au sol enfin voilà alors là elles se battent dans la première version dans la première version du script je leur disais vous Samy et Vera faites exactement comme d'habitude et juste je partais et elles commençaient à se rouler des pelles en mode mais c'était dans le truc c'était toujours dans ce délire de Daphné m'avait quitté et du coup elle revivait sa vie enfin voilà donc c'était ça mais finalement on a modifié pour pas que ça fasse en mode genre oui c'est les deux meufs donc forcément c'est des objets sexuels donc on a fait oui je sais que vous préférez cette version mais tant pis il faudra vous contenter de celle-là et pour finir la cerise sur le clou du gâteau final Boubanane et du coup sur ce que je disais sur la cabane à oiseau qui ne sert à rien et qui en fait si sert à quelque chose c'est que bon on le voit on le voit pas beaucoup mais je la somme avec la cabane à oiseau donc il y avait tout ce délire de oh putain on a fabriqué un truc ça sert à rien et en fait si ça sert parce que c'est l'élément déclencheur à la fin voilà et bien les amis voyons qui se cachait derrière ce masque Fred ? Batman ? Ah Fred Ha ! J'en étais sûr oui c'était moi je sentais que l'équipe avait besoin d'une véritable affaire pour se remotiver c'est pour ça que j'ai inventé toute cette histoire d'oncle de Daphné qui est en réalité mort depuis des mois pardon ? Et les fantômes ? Mais il n'y a jamais eu de fantômes Scooby Evidemment on a le déroulé classique à la fin le fantôme se fait capturer Vera explique ce qui s'est passé car en réalité et Scooby ne comprend rien avait un complice mais quel est donc tout ce random ? Fred ? Fred ? Attendez quoi ? Oui effectivement tout ça n'était qu'un montage et en réalité je voulais faire fermer le musée pour faire construire un musée par dessus Exactement ! Oui effectivement nous n'avons aucun problème de fantômes dans ce musée seulement une araignée géante qui bloque la cantine Merge ! Allez ! Ça pareil ce truc c'est ce machin qui a enfin c'est Ben qui l'a animé et c'est genre trop bien fait quoi cette araignée elle est 100% crédible tu verrais ça dans un film ça te ferait même pas tiquer Vas me chercher de l'aide pendant que je retiens ! Mais et les gars qui étaient déguisés en bloc de Tetris et tous les trucs bizarres qu'on a vu avec Scooby Ça s'amène il y a une explication très simple en fait il s'amène Évidemment la chute c'est pas en mode genre on sait pas comment finir alors on n'explique pas non c'est que vraiment dans plein d'épisodes de Scooby-Doo à la fin il y a clairement un élément surnaturel c'est impossible qu'il n'y ait pas de surnaturel et à la fin ils font et c'est vraiment ça à la fin il y a plein de trucs ou genre ça ne marche pas du tout quoi Et voilà Alors dans les autres trucs qui n'ont pas été mis dans la vidéo au final je sais que pendant la course poursuite de Samy normalement tu devais aussi suivre Vera tu devais aussi suivre Vera qui vivait des aventures sans lunettes où elle croisait des gens et elle discutait avec mais elle ne les voyait pas elle confondait tout le temps finalement on n'avait pas trouvé quoi mettre donc on a décidé de juste le supprimer du script mais on voyait un petit peu plus Vera et oui on entendait vous avec la version de Astero-H du coup pour ce remix du coup c'était une vidéo vraiment très très cool et je vous invite vraiment à aller au musée du jouet effectivement à Moirin en montagne c'est un peu perdu dans la montagne c'est à une heure de c'est à moins d'une heure de Lyon je crois et mais c'est vraiment très très bien le musée est super cool vraiment super cool et voilà action wow ça va trop vite nous ne sommes que des particules de l'univers la vitesse plus vite que la galaxie wow wow wow